Alors, bonsoir à tous Aujourd'hui, on va continuer le module de informatique Je remercie la fille qui m'a envoyé le cours Donc, informatique, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Qu'est-ce que c'est l'informatique ? Donc, on a maintenant où je m'entends l'informatique Le mot informatique, il se compose de inform, atique, de deux mots D'accord ? Inform, atique, inform, c'est information Atique, maintenant, tout ce qui est automatique D'accord ? L'information est la science du traitement Automatique de l'information Après, on a un truc qui s'appelle Un ordinateur Qui ne connaît pas un ordinateur ? Donc, c'est quoi un ordinateur ? Un ordinateur, c'est un outil L'immanage est utilisé pour traiter l'information d'une manière automatique Il s'appelle automatiquement Il s'appelle un ordinateur Un ordinateur, c'est un appareil Une machine qui permet de réaliser Ou d'exuter des opérations Des calculs C'est un calculateur Beaucoup d'options Exemple simple d'un ordinateur Et la calcul Une machine qui nous permet d'effectuer Les calculs d'opérations D'accord ? De nos jours, l'information, elle est partout Il y a une vie à quotidien, l'internet, twitter, facebook, tic-toc, etc La médecine aussi On a besoin d'un ordinateur pour faire les ordonnances Pour faire des recherches Le commerce, les logiciels, le powerpoint Le logiciel de la carte chiffre Les jeux vidéo D'accord ? La banque aussi Le distributeur automatique On utilise un ordinateur Les industries aussi D'accord ? Tout ça Donc l'ordinateur, il est partout Les composants d'un ordinateur Mais moi, il est comme un ordinateur De deux choses Il y a une partie matérielle AdWords Correspondant à l'aspect concept du système Et j'ai aussi la partie logicielle Software C'est l'ensemble des programmes qui permettent de gérer la partie matérielle Donc, il se compose de deux parties Partie matérielle Partie logicielle C'est la partie matérielle AdWords Je fais la partie matérielle C'est le clavier C'est la petite souris C'est la mallette des jeux Pour quelqu'un qui joue des jeux C'est le disque dur C'est la connexion internet L'unité centrale Webcam L'écran Et on a le haut-parleur Et aussi une imprimante C'est la partie matérielle L'unité centrale L'unité centrale Pour les ordinateurs portables Pour les autres anciens ordinateurs On a une unité centrale C'est la partie Où se raccordent les périphériques C'est elle qui contient les éléments indispensables Au fonctionnement de l'ordinateur Car les éléments Ils fonctionnent bien l'ordinateur Elle contient des composants matériels Tels que L'unité centrale C'est le disque dur C'est le micro-processeur Et la carte mère Donc toujours L'unité centrale Elle est composée d'un disque dur D'un micro-processeur Et la carte mère aussi La carte mère La carte mère C'est l'élément central De l'ordinateur Il y a la base L'ordinateur Sur lequel Elles sont assemblées Et mises en relation Tous les composants matériels Elles permettent à toutes Ces composants De fonctionner ensemble Efficacement Il y a une bonne carte mère Pour que l'ordinateur Fonctionne Bon Il s'agit d'une pièce Qui est très très importante De l'unité centrale Et qui regroupe Plusieurs circuits électroniques Nécessaires En fonction de l'ordinateur Il s'agit d'une puce électronique Que la carte mère C'est un composant De l'unité centrale Et elle est importante Pour l'ordinateur Le processeur Il s'agit d'une puce électronique C'est comme une puce électronique Qui exécutue Les programmes enregistrés Sur l'ordinateur L'ordinateur Il s'effectue Il effectue les opérations Arrithmatiques Et logicielles C'est le cerveau De l'ordinateur Et à l'ordinateur Là le processeur L'ordinateur Ne marche pas Le processeur Est caractérisé Par sa vitesse Qui mesure Arts Az L'unité terre Et la même